Musique Musique Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie ? Alors, mon intérêt pour l'ufologie a commencé avec les journaux sur les ovnis provenant de la Commission Ouranos France, c'est-à-dire les premières brochures que j'ai lues sur les ovnis de Commission Ouranos, c'était 1976. Voilà, à cette époque, on avait déjà Jimmy Gueux qui travaillait beaucoup sur les ovnis et il faisait des émissions radio, des émissions de télé très rares à l'époque, il faut bien le dire. Donc, mes recherches sur le terrain, sur le domaine des ovnis en particulier, donc avec 5 cadeaux et tout le bazar, a commencé au cours de l'année 1980 pour la Corse du Sud, au mois de juillet-août. Voilà, et puis depuis, ça n'a pas cessé, ça a toujours été, j'ai été plusieurs fois dans les mêmes endroits, j'ai foncé comme la plupart des ufologues, je ne me traite pas moi-même d'ufologue, je suis simplement un chercheur privé. Et après toutes ces années, les ovnis ont toujours été un peu ma passion, mais je m'occupe depuis 20 ans maintenant de l'étude des voyages possibles dans l'espace-temps, et je pense que le domaine ovni fait partie de ces recherches tout à fait extraordinaires des voyages dans le temps. Est-ce qu'il t'est arrivé d'autres faits insolites qui t'ont amené à cette hypothèse des voyages dans le temps ? Oui, affirmatif, parce qu'il y a des endroits au Salève qui sont très mystérieux, et qui sont reconnus depuis pas mal de temps comme étant des sites légendaires, des sites énergétiques, des sites magnétiques, telluriques, et il est vrai que nous avons, proche de nous de Genève, à une vingtaine de kilomètres, le mystérieux château des Avenières, dont TF1 a fait une petite conférence à l'intérieur du château pour les apparitions de fantômes de son ancien propriétaire, qui était un alchimiste, un philosophe et un scientifique à la fois dans les années 1920, et qui a laissé des empreintes énergétiques qui touchent au domaine des autres dimensions de l'espace-temps et des ovnis. Et sinon, est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont marqué ? Parce que souvent on s'oriente sur des théories parce qu'il nous arrivait des choses. Alors, s'orienter sur des théories, je pense que même les scientifiques les plus avancés ne peuvent faire rien d'autre pour le moment. C'est grâce à la théorie que nous trouverons les clés qui nous permettront de tenter d'échafauder ce que je dénommerais une nouvelle géométrie de l'espace-temps, en dehors des connaissances de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire la géométrie qu'on a appris tous à l'école. Et je pense que les théories sont très valables pour chaque personne qui explique qu'elle a vécu quelque chose, qu'elle considère comme un voyage en direction d'une autre période, dénommée espace-temps. Mais c'est grâce à ces événements vécus par peut-être tout un chacun, c'est peut-être pas aussi rare que de vivre dans les ovnis, mais les gens qui disent avoir vécu quelque chose dans les espaces-temps ont apporté aussi avec leurs témoignages des philosophies, même si elles sont personnelles à leurs auteurs, qui leur ont permis d'échafauder des hypothèses qui ont servi à d'autres chercheurs, qui ont aussi leurs hypothèses, et qui permettront un jour d'en tirer ce que j'ai dénommé des clés secrètes d'accès à l'espace-temps. D'autre part, pour l'histoire de Trianon-Versailles, que j'ai abondamment étudiée, parce que je suis allé plusieurs fois sur place assez longuement, et j'ai beaucoup travaillé dans cet endroit, et je puis vous dire que l'affaire de Trianon à Versailles, ces mystères de voyage dans le temps, sont absolument réels, et on pourrait en parler pas mal de temps en donnant des informations objectives à ce sujet, c'est vrai, qu'on se sent bizarre dans ces endroits, et que ça n'arrive jamais pour rien, il y a des raisons à cela. Sinon nous avons une question de 07, qui donc te demande, est-il possible que l'armée, n'importe quelle armée du monde, dispose d'une telle machine espace-temps ? Alors, ce que l'on dit en Suisse pour les personnes qui s'occupent des OVNIs, et des espace-temps, et des fantômes, etc., il y a une histoire qui court, et elle est pas mal, c'est qu'il y a une porte d'entrée entre la ville de Montreux et Villeneuve, qui se trouve au bord du lac. Voilà, et on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre dans cet endroit à partir de l'autoroute, et que les personnes qui peuvent ouvrir cet endroit pour aller dans une ville secrète, du genre nouvel ordre mondial, sont justement les militaires suisses, qui détiennent de l'électronique du genre radionique, et psychotronique pour activer l'énergie de cette porte et entrer à l'intérieur avec les voitures. Donc la réponse à la question, pour être plus précis, c'est oui, ils font des tests, ils parviennent à des résultats, mais ça, c'est comme le nucléaire, c'est visité, observé par le domaine des OVNIs, et les militaires, vous savez, ne sont pas des gens très très intelligents, ni très bénéfiques à l'humanité, je pense qu'ils sont surveillés, et qu'ils ne pourront jamais faire ce qu'ils veulent à ce sujet-là. Et plus loin de nous, on a le projet de Montauk, à 200 km de New York, où il y a une base d'OVNI ou de radars, qui ont servi à des projections dans l'espace-temps, dans les tunnels, mais ça, c'est une autre affaire. Un peu comme l'affaire de Philadelphie. Exactement, c'est la continuité de Philadelphie de 1943, dont l'US Navy a toujours dit qu'elle n'avait jamais eu lieu. C'est très intéressant ce que tu nous dis, ça pourrait peut-être donner des questions ou des envies de regrouper peut-être le témoignage de l'entité que tu as observé d'homme. Oui, il faudrait... Moi, tu m'as posé une question ? Oui. Ah ben, l'hypothèse de vortex, de monde, enfin, de... pas spécialement d'espace-temps, mais que parfois, notre dimension puisse être à cheval sur une autre, je ne sais pas, qu'il y ait des sortes d'interférences, pour X raisons que j'ignore, qu'il fasse que de temps en temps, on puisse avoir un oeil sur ce qui se passe en dehors de notre... Allez, on va dire espace-temps. Oui, c'est possible, c'est l'hypothèse des vortex, donc tout ça, c'est... Ça peut expliquer l'étrangeté de ce qu'on a vu, qu'il n'y avait plus de voitures, plus rien, parce qu'on était comme ailleurs, quoi, dans une autre... dans une sorte d'autre dimension, mais pourtant, on était bien sur le même béton, il y avait des voitures qui étaient garées, enfin, c'est quand même... difficile d'y comprendre quelque chose. D'ailleurs, j'aurais une question pour Michel, une question... Après, nous reprendrons le fil des questions, c'est une question de ma part, donc. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'observations devenues proches de carrière ? Oui, affirmatif. Et quand j'étais en Corse du Sud, on avait beaucoup de rendez-vous, d'observations dans une carrière. Alors, si vous voulez, je vous raconte une observation qui a eu lieu il y a bien des années, proche d'une carrière abandonnée, et le domaine OVNI aime beaucoup les carrières abandonnées, et les usines abandonnées aussi. Oui, oui, vas-y. Ok, alors, c'était, il y a quand même bien des années, je pense qu'on peut dire que c'était dans les années 1984. Oui, 1984. On avait contact avec une personne aux facultés médiumniques qui avait contact avec des domaines OVNI qui se trouvent encore aujourd'hui dans le département de l'Isère, au Mont-Pila. Et nous avions rendez-vous pour une observation qui avait été demandée par nous dans une carrière abandonnée derrière la ville de Vienne. Et nous étions à l'heure que nous avions convenu, 23 heures, il faisait très beau, c'était vers le début de l'été, si je me souviens bien, et nous avions reçu quelques directives pour faire une méditation sur place, ce que je fais toujours très volontiers, parce que ça fait partie, me semble-t-il, des travaux de recherche. Donc, j'avais mon matériel de photo, de l'époque, qui n'était pas numérique, ça n'existait pas, fort malheureusement, et j'avais un Nikon avec un objectif grand-angle. Alors, arrive l'heure de notre observation, nous regardons le ciel, et environ à 45 degrés au-dessus de nous, il émerge une espèce de lumière violente puissante, légèrement ovalisée, et donc on a cru qu'elle sortait d'un tuyau ou d'un tunnel, parce qu'au moment où on l'a vu, il semblait qu'il y avait quelque chose autour, qui était irisé, et puis tout d'un coup, ça s'est rétracté autour de l'OVNI. Là, on peut dire que c'était un OVNI, un beau en tout cas. Et dans la nuit noire, vous savez qu'on panique généralement pour faire des photos, parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt, alors on essaye de quand même faire la photo. Dans la nuit noire, je n'ai pas su comment j'ai fait, j'ai enlevé l'objectif, sans voir comment je mettais l'objectif, enfin comment je l'ai enlevé, et sans savoir comment je le mettais, j'ai mis un objectif 600 mm, directement dessus, en une fraction de seconde, ce qui est totalement impossible, si vous réfléchissez bien. On ne sait pas ce qu'il y a eu, ça a marché cette fois-ci, et j'ai fait la photo de cette OVNI. J'étais comme tout préparé, un 600 mm, c'est beaucoup, l'OVNI était à moins de 800 m. Donc l'OVNI, en question, toujours avec cette forme un petit peu ovoïde, se déplaçait du côté de la Terre, en descendant lentement, 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 et a disparu derrière une petite colline, et là, tout s'est arrêté, il n'y avait plus d'OVNI, mais alors on était content, parce que vraiment, c'était extraordinaire. Alors, au résultat de la photo, c'était un truc bizarre, parce qu'il y avait bien une lumière sur mon négatif, mais de nouveau, ça n'avait pas marché comme j'aurais voulu, et j'avais fait une autre photo d'un arbre à travers les branches, etc., pendant le jour, un autre jour, toujours avec les mêmes personnes, et il est sorti complètement flou, cet arbre, et à travers cet arbre, on voit un personnage de profil, avec une combinaison au niveau de la tête, et une plume qui part de l'oreille, comme le gars de Mercure, pour le café, c'était ça qui était sorti, assez net, et j'ai retrouvé le cliché il n'y a pas longtemps, et je me suis souvenu de cette observation extraordinaire, alors voilà, c'était vraiment formidable, il faut dire une chose, c'est que le Mont-Pila est reconnu pour ses observations d'OVNI par beaucoup de monde, voilà. Le Mont-Pila, ce n'est pas du côté Lyon ? Oui, affirmatif, du côté Vienne-Isène. Exactement, et puis c'est l'un des points, d'après les chercheurs, du fameux triangle de la Burle. Oui, c'est ça. Sinon, j'aurais éventuellement une autre question, alors là, c'est une question de Johan, Johan que nous souhaitons la bienvenue sur le direct, Johan qui est donc du Québec, qui suit les émissions en direct depuis toujours, donc merci, merci à toi. Donc, est-ce que tu as une théorie sur la matière dont est composé les OVNI ? Parce qu'apparemment, il y aurait une hypothèse que les OVNI seraient composés entre autres d'aluminium et de fer, et que l'aluminium deviendrait transparent à un certain degré. Oui, affirmatif, ce n'est pas faux. Est-ce que tu t'es intéressé à la matière dont est composé les OVNI ? Bien sûr, les OVNI de type les boulons. Du point de vue plutôt un petit peu plus scientifique, parce que j'ai contact ici avec des personnes qui connaissent la chose. L'aluminium, il y a des secrets concernant l'aluminium, concernant les OVNI, concernant le voyage dans le temps avec l'aluminium, et aussi dans le domaine OVNI, oui, les mélanges des métaux sont très importants et on peut comprendre que, donc pour faire une parenthèse, on peut comprendre qu'un pilote d'OVNI voit à travers la matière quand il conduit sans qu'il y ait de fenêtres apparentes pour un observateur extérieur. et oui, c'est très intéressant. L'aluminium, le cuivre, c'est très important pour aussi bien le domaine de la fabrication d'un engin qui soit OVNI ou terrestre, enfin, je ne sais pas, mais dans le domaine des voyages dans le temps, c'est très important, oui, l'aluminium et le cuivre et d'autres métaux. Mais on arrive sur des niveaux, il y a des choses qui sont très importantes et très précises. On ne peut pas donner l'information sur ce sujet-là parce que ça va faire dresser les cheveux à ces messieurs de tout là-haut qui disent qu'ils ont les scientifiques, etc. Sinon, moi, j'aurais une question toujours concernant les pierres. Tout à l'heure, je t'ai demandé pour les carrières. C'est vrai que en parlant avec des chercheurs dans différents départements en France, que ce soit dans la région Provence, Bretagne, du côté de Paris ou autre, c'est vrai qu'il y a énormément de phénomènes ovnis et paranormaux à côté des carrières. Mais j'aurais éventuellement une question, ça concerne la 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 strate, la sorte de de couches de roches qu'il y a en dessous. Est-ce que les est-ce que tu as éventuellement trouvé quelque chose sur les endroits dits calcaires où il y a un réseau de type karstique ? Oui, que ce soit le type karstique ou bien un autre type d'éléments, c'est tout à fait intéressant de s'y intéresser parce que effectivement, il y a une certaine catégorie de cristaux et de métaux donc on dit des métaux mais c'est des cristaux la plupart du temps. Le cuivre c'est un cristal c'est cristallin d'abord et puis effectivement il peut y avoir des couches de ces éléments dans les carrières puisque les gens qui ont les carrières n'en extraient pas forcément le 100% de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la terre. Donc évidemment que s'il y a des cristaux qui sont intéressants par leur conductibilité électromagnétique le domaine des ovnis notamment pour l'uranium naturel ils vont être intéressés par sonder les anciennes carrières pour voir ce qu'ils peuvent en avoir pour eux pour leur vaisseau. Mais si quelqu'un s'est intéressé par l'étude sur ce niveau-là je crois qu'en lisant des vieux livres scientifiques sur ce sujet-là il y aura beaucoup de clés de réponses même si dans ces vieux livres il n'est pas fait mention des ovnis. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant si on parle des roches parce que c'est un sujet qui me tient à cœur les zones en France où il y a pas mal d'observations d'ovnis que ce soit les zones ultra-touristiques niveau ufologie parce qu'il y a aussi des touristes ufologiques comme le col de Vence le plateau d'Albion ou bien d'autres sites en France un peu comme les gorges du Verdon ou ailleurs c'est vrai que dans les gorges que ce soit les gorges de l'Ardèche ou les gorges du Tarn il y a aussi pas mal d'observations de lueurs qui semblent sortir de la roche ou rentrer dans la roche on retrouve quand même cette particularité c'est que ces endroits-là c'est des endroits calcaires ouais je comprends très bien les endroits calcaires le calcaire lui-même je suis tombé sur une information tout à fait récente dans des vieux livres je ne suis pas spécialisé pour le calcaire j'ai d'autres informations sur ces niveaux-là au niveau au temps ovni que l'espace-temps donc toujours pour les cristaux les métaux il est aussi intéressant de noter de souligner pour les personnes qui écoutent ce direct pour la première fois ou autre et qui se demandent de quoi il parle de vous signaler que les anciens enfin les anciennes enquêtes auparavant que ce soit en France ou je pense en Suisse même les enquêteurs étaient toujours munis d'une carte géologique pour voir où étaient les failles tectoniques et quelles sortes de strates rocheuses l'ovni s'est posé enfin quelle est la composition du sol alors que penses-tu de cette théorie qui dirait qu'il y aura un lien entre les failles tectoniques et les apparitions d'ovnis alors à titre personnel je dis que c'est pas du tout une théorie c'est un fait vécu c'est un fait améré c'est clair et net que les ovnis utilisent le sous-sol pour faire des trous de dents pour faire des tests pour leur scientifique à eux pour savoir ce qu'il y a dans la terre et ce qu'ils peuvent faire avec leurs ovnis alors puisque nous sommes au chapitre des cristaux en contact avec le domaine ovni et les métaux je vais vous donner une information pour les personnes qui s'intéressent aux métaux qui sont un peu spéciaux intéressez-vous à cet élément que nous dénommons aluminium alloy d'accord alors on va aller un petit peu plus loin c'est de l'aluminium donc c'est le mot aluminium le mot alloy c'est A2LOY il a été dénommé aussi il y a longtemps le métal des étoiles donc c'est pas pour rien le métal dénommé aluminium alloy avait parce qu'aujourd'hui la connaissance est pour ainsi dire perdue il y avait une certaine quantité de cuivre et d'autres métaux qui mettaient le métal aluminium en état de résonance tout à fait remarquable sur des hauts fréquences et qui permettait de se connecter sur d'autres niveaux et ceci existe toujours aujourd'hui je voudrais dire une petite chose l'aluminium c'est un poison pour le corps normalement disons que il existe oui mais il est très utilisé quand même ce qui n'empêche pas que l'aluminium alloy on doit pouvoir s'en servir pour des connexions vers l'ailleurs je ne connais pas du tout l'aluminium alloy je ne connais pas de je ne vais regarder j'aurais éventuellement une autre question qui n'est pas trop enfin qui est en rapport bien sûr avec les pierres c'est une question de de romain qui s'intéresse à ce genre de de construction très ancienne est-ce que tu as éventuellement relevé une sorte de lien entre les apparitions d'ovnis et les constructions de type mégalithes alors personnellement je n'ai pas remarqué par expérimentation ou par observation mais c'est ce qu'on dit très souvent de ces choses là moi j'ai trouvé bizarre que je n'ai jamais rien observé aux approches d'un dolmen moi les dolmen ça me fait plutôt un petit effet contraire mais enfin bon chacun son truc voilà il faudrait qu'il y ait des grosses énergies parce que les dolmen ont peut-être une consistance cristalline très puissante oui ils sont composés de quartz et on sait tous à quoi ça sert le quartz ça peut ça peut être enregistré il peut y avoir des enregistrements de coordonnées destinées à des ornis depuis des centaines d'années si ce n'est pas plus dedans Skype a des petits soucis ça doit être hyper secret ce que tu dis Michel ah ça a sauté non non du tout non non ça marche toujours donc oui Orion Dom souhaitez-vous réagir aux différentes aux différentes choses qu'a dit donc Michel à l'instant écoute ouais pour les pour les carrières bon ce qu'il y a dedans c'est pas les gros il y a du intérieur des carrières en tout cas bon en général c'est donc du gypse qui servait à faire enfin qui sert encore à faire de l'acier avec du fer tu as de la la silice pour faire du verre pour faire des vitrifications tu as du silicium aussi qui permet de faire des semi-conducteurs des circuits intégrés en grande partie c'est ce qu'on trouve dans les carrières du calcaire en gros c'est du calcaire et toi Dom j'ai pas grand chose à dire tu es timide ce soir Dom oh non est-ce que selon les données on est capable d'envisager que les centrales nucléaires sont un endroit qui a-t-il les ovnis les ovnis s'intéressent aux centrales nucléaires il y a quelques données est-ce que ce sont des endroits les centrales nucléaires où il y a beaucoup d'aluminium je crois pas alors je suis pas spécialisé dans ces domaines l'aluminium je crois pas qu'il l'utilise très souvent ni en grande quantité je pense qu'au plomb à l'argent à des métaux comme ça qui ont servi à l'étude de la bombe atomique donc il y avait une raison pour lesquelles ils utilisaient ces métaux et l'aluminium non je le ressens pas là non c'est personnel je suis pas spécialiste dans les centrales nucléaires mais j'en ai pour ainsi dire jamais entendu parler sinon nous avons une question de DD07 pour Michel c'est par rapport au triangle de la Bure est-ce que les métaux qui sont donc présents au niveau du secteur du triangle de la Bure voire autour sont les responsables des crashs d'avion tout à fait personnellement je pense que s'il y a des métaux à titre naturel dans ces endroits là de grande quantité notamment du fer je pense que ça pourrait déjà faire dévier l'aiguille d'une boussole et s'il y a des témoignages de personnes qui ont été dans ces endroits et qui ont dit oui la boussole elle change un peu quand on va dans cet endroit là alors évidemment il y a des zones de géomagnétisme qui sont responsables du brouillage des instruments des avions mais est-ce que c'est la seule explication plausible pour expliquer ce genre de choses car nous pensons tout d'abord au domaine souterrain mais est-ce que nous pensons de lier le domaine souterrain de ces lieux énergétiques avec ceux du ciel comme s'il y avait une jonction des deux sous forme de vortex voilà qui est une bonne question qui n'est pas encore résolue c'est à cela que je pense on parle tout le temps de la terre mais très peu du ciel parce qu'on oublie que dans le ciel il peut aussi y avoir des portes de vortex qui sont énergétiques qu'à certains moments sinon Johan tu peux nous nous parler de l'aluminium ce que tu en penses ou peut-être pas c'est comme tu veux la question à qui à Johan mais moi c'est ça c'est dans une dernière émission une émission que j'ai écoutée dernièrement chasseur d'ovnis qui parlait de l'aluminium et du fer dans la composition de la matière des ovnis de certains ovnis dans leur recherche et moi j'explore beaucoup l'aluminium actuellement je suis en train de lire beaucoup sur l'aluminium l'alumine moi je pense que l'hypothèse qu'on retenue dans cette émission c'était que finalement c'est ça avec l'aluminium les ovnis disparaissent plus facilement s'ils sont capables d'utiliser l'aluminium à un certain degré dans l'atmosphère en tout cas j'explore et je lis peut-être une question à l'inviter par rapport à ça encore dans les métaux tout ça juste comme préambule dire on se rappelle que la Terre est formée dans le fond de métaux qui viennent de l'univers on est formé c'est clair par rapport à l'aluminium est-ce que vous avez parlé de carte tantôt il y a quelqu'un qui a parlé de carte est-ce qu'on fait le lien quand on a des observations est-ce qu'il y a des recherches qui se font entre justement où se trouvent certains métaux et les observations qui sont faites à travers le monde y a-t-il quelqu'un un organisme quelconque ou un chercheur qui s'intéresse vraiment de près qui étudie la chose de près merci madame pour pouvoir vous répondre je devrais parler longuement donc j'ai plus beaucoup de temps devant moi maintenant je vais quand même tenter de vous répondre en ce moment je fais aussi beaucoup de recherches sur l'aluminium et je fais des recherches sur l'aluminium sur des niveaux qui sont extrêmement secrets qui sont tenus par les secrets en question par certaines usines qui connaissent justement les secrets de l'aluminium et donc je vous ai parlé il y a un instant d'un alliage d'aluminium qui était connu sous le nom d'aluminium alloy oui voilà alors l'aluminium alloy il a un certain pourcentage de mélange d'autres métaux notamment le cuivre et il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte notamment certains systèmes cristallins il y a dans l'aluminium alloy un pourcentage de cristaux qui donne à l'aluminium en question des possibilités de vibrer sur des fréquences proches des autres dimensions et je comprends que les ovnis utilisent ce genre de métal peut-être même encore plus évolué pour communiquer à très haute distance atmosphérique donc si vous même vous arrivez à savoir quelque chose sous le nom de alloy le métal dénommé alloy aluminium alloy vous allez pouvoir vous retrouver sur un chemin qui vous mettra directement en contact avec les voyages dans l'espace-temps dans les ovnis et ces autres dimensionnalités de la recherche c'est ce que je fais en ce moment voilà pour la réponse possible j'espère de toute façon trouver un jour ou l'autre la composition de ce métal et il faut faire attention si vous posez des questions à des scientifiques parce qu'il y a toujours des gens qui veulent savoir d'où viennent les personnes qui sont informées comment vous savez ceci comment vous savez cela etc voilà donc il faut vous faire vos recherches tout à fait personnelles à ce sujet ça c'est un vantage j'ai compris ça merci beaucoup Michel j'aurais éventuellement une question tu parles d'expériences que tu mènes comment mènes-tu ces expériences non ce n'est pas des expériences en tant que telles ce sont je suis à l'étape moi je ne suis pas scientifique je suis juste à l'étape des données de recueillir des données sur l'aluminium soit avec des gens qui ont travaillé avec l'aluminium dans des usines d'aluminium au Québec nous avons eu entre autres dans ma région une usine d'aluminium je connais de plus en plus l'aluminium maintenant je pousse davantage à travers les recherches soit de cet internet scientifique où on va parler des métaux je suis vraiment là-dedans dans ce temps-ci parce que depuis que j'ai écouté cette émission-là ce que j'ai cru comprendre puis je me suis rappelée aussi dans le premier dans le fond en 1947 ce qu'il y avait eu comme débris à la zone 51 si l'événement s'est passé c'était quelque chose qui ressemblait à l'aluminium alors moi je trouve que c'est une belle piste à explorer je suis à peu près certaine que les différentes armées la défense sûrement a déjà les éléments elles doivent faire des expériences et tout ça mais moi comme citoyenne je m'intéresse à ça pour mieux comprendre comment ça que les omnis puissent disparaître comme ça tout bonnement pourquoi ils sont furtifs d'ailleurs la question de la furtivité aussi ça c'est une autre chose on ne peut pas en parler c'est une recherche personnelle mais je ne fais pas d'expérience c'est vraiment plus une recherche de données plus de l'information pour mieux comprendre et pour toi Michel comment mènes-tu ces expériences le mot expérience je dirais comme cette charmante dame ce ne sont pas des expériences ce sont des recherches qui durent depuis très longtemps et l'opération c'est-à-dire le mode opératoire ça veut dire trouver un maximum de vieux bouquins qui parlent un peu de ces choses d'il y a très longtemps dans les années 1850 jusqu'à dans les années 40 où on commençait à parler de certaines connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui discutées d'une toute autre manière de manière édulcorée et ces anciennes informations on ne les trouve plus dans les nouveaux livres scientifiques ou philosophiques ça a été édulcoré alors le mode opératoire c'est justement trouver ces vieux livres qui ont été quelque peu codifiés et mon travail est de décoder ce qui a été mis dedans pour trouver les clés qu'il nous faut pour comprendre notre environnement immédiat donc pour répondre plutôt maintenant à cette dame si vous voulez des informations sur les métaux en rapport avec les ovnis vous pouvez essayer de trouver sur le internet les sites qui sont très rares et qui disparaissent les uns après les autres et qui parlent de la trame mondiale des points énergétiques utilisés par les ovnis et vous trouverez un jour ou l'autre des numéros atomiques des métaux qui sont reconnus comme étant présents dans ces points énergétiques où les ovnis apparaissent et atterrissent tout est lié on ne peut rien enlever dans l'environnement de l'univers donc tout est lié que ce soit les métaux les cristaux les terres rares radioactives la télépathie les phénomènes paranormaux et même les atmosphères on ne peut rien enlever donc il faut beaucoup travailler c'est mon travail il faut beaucoup travailler se documenter à tous les niveaux et je pense que pour l'aluminium vous allez pouvoir trouver d'autres choses et sinon à part l'aluminium est-ce que tu travailles sur d'autres d'autres pierres Michel oui les pierres qui sont en rapport avec l'espace-temps est-ce que le fer est en rapport avec l'espace-temps le fer j'ai fait quelques expérimentations fort curieuses parce que le fer il a des secrets extrêmement importants qui agissent sur d'autres dimensions proches de nous et dans ces dimensions il y a quelqu'un donc pour être plus précis là il faudrait qu'on fasse une autre émission là-dessus c'est prévu c'est prévu si vous voulez trouver une pierre en rapport avec l'espace-temps du point de vue énergétique il faut trouver dans un marché opus ou bien un truc où c'est pas cher une pierre dénommée la pierre à savon alors la pierre à savon elle a un rapport avec l'énergie des autres dimensions et d'espace-temps et si vous voulez aussi travailler avec des pierres vous avez les pierres les pierres météoritiques qui sont à l'origine de la formation de notre planète et qui sont des pierres dénommées la pyrite dénommée encore lors des fous et la pyrite si vous en tenez un dans votre main vous allez vous mettre à avoir un rayonnement extrêmement harmonieux en rapport avec l'univers parce que la pyrite est arrivée depuis l'espace très lointain au moment de la formation de notre planète au risque de vous ferrer j'aimerais ça savoir est-ce que la pyrite ressemble à la pyrite la pyrite je ne connais pas en vrai il faudrait que je voyais une photo pour vous dire la pyrite je la connais mais la pyrite dans ma région nous avons beaucoup de pyrite c'est dans la formation des maisons pour construire des solages des sous-sols et c'est quelque chose qui on a un problème de pyrite si vous dites pyrite je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas un lien entre pyrite et pyrite je trouve ça se ressemble beaucoup ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait que je puisse savoir madame c'est votre un e-mail moi j'ai mon facebook michel auberçon prenez contact avec moi je vous enverrai de l'information à ce sujet là très bien je vous remercie et comme pourrait se dire en rayon ou d'hommes à l'instant présent c'est bizarre le hasard n'existe pas sur odh tout est connecté bon messieurs mesdames maintenant pour moi je vais devoir vous quitter oui nous te remercions michel d'être intervenu ce soir et puis bon merci odh tv continue bien tes travaux c'est génial on voit beaucoup de choses grâce à tes vidéos et puis je vois que tu as bien évolué pour les génériques de temps odh tv alors merci aussi à madame du canada merci aux participants j'espère qu'on se reverra sur la fréquence comme on dit et ça m'a été très agréable de pouvoir tenter de faire quelque chose pour vous ce soir voilà à très bientôt merci de toute façon il y aura il y aura un autre direct de prévu avec toi volontiers oui oui j'espère qu'on pourra le faire d'accord je te souhaite une bonne soirée merci à toi à très bientôt tout le monde les personnes qui veulent me voir mon facebook mon email il n'y a pas de problème à bientôt merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...